Dans l'action pour les autres, ce qui est précieux, ce n'est pas ce que moi j'apporte à l'autre. Ce qui est précieux, c'est ce qu'Allah Ta'ala apporte lui-même à l'autre à travers moi. Allah n'a pas besoin de ce que moi je vais donner aux autres. Mais il a besoin, si on peut parler de besoin, d'instruments qui vont être véhicules de sa grâce à lui. D'instruments transparents, pas opaques, transparents. Donc il n'y a pas besoin de nos capacités. Et c'est vrai dans l'humanitaire, c'est vrai partout, c'est vrai dans la connaissance, c'est vrai dans l'éducation spirituelle. Qu'est-ce qu'un vrai alim ? Un vrai alim, un vrai savant dans la religion. C'est un arif billah. Al-alim huwa l'arif billah. Le vrai savant, c'est celui qui puise sa connaissance en Dieu. C'est-à-dire qu'il est simplement un instrument de retransmission. Et il s'efface le plus possible. Et plus on s'efface, plus on est utile. Mais si l'égo est présent, si l'anef s'est présente, s'il n'y a pas d'effacement, et s'il n'y a même pas d'humilité, à ce moment-là, c'est moi qui apporte à celui qui a faim. C'est moi qui vais aider le malade. C'est moi qui vais construire un puits en Afrique. Et il n'y a pas de taufiq, il n'y a pas de grâce divine dans cela. Et il n'y a pas de taufiq, il n'y a pas de taufiq, il n'y a pas de taufiq. Merci.